La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment faire évoluer les IT pour former l'ingénieur de demain ? Un ingénieur capable de faire face aux crises que l'on voit approcher aujourd'hui à très grande vitesse et de construire le monde qui en émergera. Un monde où l'homme, comme beaucoup d'espèces, aura connu une chute drastique de sa population. Un monde où l'épuisement des ressources limitera la technique. Un monde où l'effondrement économique a changé les activités humaines. Où l'accès à la nourriture et à l'eau potable ne sont plus assurés par le modèle industriello-économique. On voit bien que les compétences de cet ingénieur ne sont pas celles qui, aujourd'hui, sont développées à travers les enseignements dispensés aux UT. Un modèle pédagogique qui est dirigé vers l'industrie et l'entreprise. Comment donc pourrons-nous former l'ingénieur de demain ? Face à ces questions et ces enjeux que se posent les enseignants, les étudiants, l'ensemble des membres académiques, on a eu une dynamique qui s'est développée dans les UT. C'est quelque chose qui a émergé, on va dire, il y a un an, ce n'était pas là. Entre temps, il y a les étudiants qui sont rentrés à l'échelle nationale, qui ont des dynamiques de revendications assez fortes sur ce qu'ils veulent apprendre dans les universités, ce qu'ils veulent être capables de construire comme monde pour demain. En parallèle, il y a des enseignants qui se sont aussi posés des questions, qui se sont trouvés face aux étudiants, face à des problèmes, pour réussir à faire travailler les étudiants sur certains sujets. Et donc, tout ça a généré une certaine dynamique qui nous a fait nous rencontrer entre l'UTT et l'UTC il y a maintenant un peu plus de six mois. Puis finalement, de faire converger des dynamiques d'enseignants, des dynamiques d'étudiants, pour venir aujourd'hui vous présenter tout ça ensemble, sachant que ce qui est important, c'est vraiment de mettre au cœur de tout ça les étudiants. On a souhaité que ce soit leur projet et que ce soit eux qui nous construisent l'ingénieur de demain. Donc, tout le travail qu'ils ont fait en préparatoire, c'est un travail qui s'est développé au cours des mois précédents. Ce n'est pas juste pendant l'atelier que ça s'est fait. Ils ont préparé l'animation de cet atelier. Ils ont beaucoup apprécié que vous soyez nombreux à cet atelier, parce que c'est un sujet auquel ils consacrent énormément de temps et d'énergie. Et pour eux, c'est extrêmement important. Donc, je vous remercie une nouvelle fois d'être venus à l'atelier, d'avoir contribué. Et aujourd'hui, je pense que la restitution est très importante pour eux, parce qu'ils ont vraiment l'impression de pouvoir contribuer à la construction de leur futur, puisque c'est bien du leur compagnon. Voilà. Donc, moi, j'en profite aussi pour les remercier. Donc, pour ceux qui étaient aux ateliers ministraux, ce que ça veut dire. Pour les autres, enseignez-vous. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent continuer, j'insiste sur la feuille pour pouvoir garder une dynamique, parce que là, comme on vient de le voir, c'est un temps qui s'inscrit dans une dynamique qui a émergé il y a un an, et qu'on va continuer. Et on va continuer ça ensemble, au moins l'UTD et l'UTC. Et maintenant, on a, on espère, des étudiants en UTBM qui vont venir nous rejoindre dès le mois de février. Et on va continuer à dresser là-dessus. Donc, ce qu'on a là, c'est vraiment un point d'étape. Et l'objectif, c'est de construire avec tous cet ingénieur de demain. Je vais vous présenter un petit peu le travail qu'on a effectué justement en amont, pour faire justement de cette activité pédagogique. Juste histoire de vous donner un petit peu les éléments clés par rapport à ce qu'on a construit pendant ce temps-là. Disons qu'ensuite, on va me présenter comment s'est déroulé le séminaire, le premier jour et le deuxième jour. On a vraiment travaillé le premier jour, l'aspect des scénarios, qu'on va vous développer tout de suite après. Et aujourd'hui, donc, les problématiques qu'on a au sein de notre groupe UT, et les propositions, comment est-ce qu'on peut y trouver des solutions. Donc, le travail qu'on a fait en amont, ça a été de construire une vision du monde. Parce que nous avions des mots différents, chacun, les gens de l'UTT, les gens de l'UTC, mais au sein même de chaque UT. Nous avons construit une sorte de simple commun de valeurs, pendant notre semaine en juillet, où nous avons passé tous ensemble. Et donc, nous avons tenté de construire une vision commune. C'est une vision que nous avons, c'est une proposition, et c'est pour vous permettre de comprendre dans quel cadre nous nous inscrivons. Donc, la vision qu'on a construite, elle est en trois phases. Ça va être un peu rond en rond avec ceux qui ont participé à l'accueillir, qu'on a déjà expliqué cette vision, comme ça, tout le monde peut comprendre. Donc, trois phases, une phase très globale, très générale. Ensuite, une phase qui est plutôt au niveau de l'ingénieur, et enfin, une phase qui est au niveau des UT, au niveau de la formation UT. Donc, les deux premières briques sur lesquelles nous sommes accueillés, les traits globales, qui sont que l'ingénieur doit avoir pour objectif, avoir pour vision de construire un monde soutenable. Donc, ce n'est pas la technique, comme en premier. C'est un monde soutenable et un monde équitable. Si on prend le monde soutenable, qu'est-ce que ça veut dire, finalement ? Alors, pour nous, donc, si on prend du global pour aller vers l'ingénieur, ça veut dire que l'ingénieur doit maîtriser la technique pour faire de l'ingénierie durable. Donc, là, la technique, on s'est dit, voilà, c'est la première chose pour l'ingénieur, au niveau de l'ingénieur. Et du coup, le rôle des UT, finalement, c'est de former des ingénieurs acteurs du changement vers la soutenabilité. On a beaucoup d'ingénieurs, en tout cas, la classe sociale des ingénieurs, c'est une classe sociale qu'on entend peu. On entend beaucoup les fonctionnaires, on entend beaucoup, énormément de classes sociales. Ceux-là, enfin, nos ingénieurs, on les entend peu dans la société, on a envie de se rendre, dans cette classe sociale, actrice du changement et avec une vraie parole sur la scène publique. Ensuite, construire un nom soutenable, ça veut aussi dire travailler pour l'amélioration de la société. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'on est retombé sur les valeurs fondatrices qui ont, il y a parfois longtemps, fondé le Monnaie-Ludé. Donc, un ingénieur humaniste. Retour aux valeurs fondatrices, pour mettre des ingénieurs humanistes, un ingénieur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui va faire de la technique, c'est quelqu'un qui va comprendre son environnement pour mettre cette technique au service de cette société. En tout cas, quand je suis arrivée à l'UTT, c'est une des premières choses qu'on m'a apprises lors de l'amphithéâtre de présentation, que l'ingénieur, ce n'est pas quelqu'un qui doit imposer sa technique, c'est quelqu'un qui doit comprendre cette société pour pouvoir l'améliorer. Nous nous sommes aussi rendu compte que l'ingénieur doit jouer un rôle social et il doit entraîner son milieu vers la soutenabilité. Comment ça se matérialise ? S'interroger sur l'ouverture géographique et sociale des UT. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Entraîner son milieu vers la soutenabilité, un milieu, c'est un mot hyper intéressant, parce que ça permet de dire l'environnement dans lequel on est, mais aussi le milieu social, donc les gens autour de nous. Donc on doit entraîner, on doit agir sur la nature, mais on doit aussi agir sur nos amis, nos collègues, pour entraîner tout ce monde vers un monde plus souverain. Et s'interroger sur l'ouverture géographique et sociale des UT, du coup, comment entraîner tout ce monde dans la soutenabilité, dans un monde plus juste ? Et bien, ça serait peut-être ouvrir finalement les UT à ce monde extérieur. Aujourd'hui, les UT, c'est un petit peu des bulles dans lesquelles nous nous sommes enfermés. Donc voilà, il y a des bâches pour rentrer, il y a des élèves qui sont bien identifiés, il y a des professeurs qui sont bien identifiés. Est-ce que la société civile vient se former dans nos UT ? Est-ce que nous, nous allons former la société civile à l'extérieur des murs de l'établissement ? Est-ce que nous allons voir des classes sociales différentes, tout ça ? Donc c'est des questions que nous nous sommes posées pour que l'université ait un impact dans son territoire, que nous allons créer des projets, des projets de recherche, des projets de formation à l'extérieur. C'est des choses qui nous intéressent et qui nous font sortir de notre zone de confort. Et enfin, du coup, de manière plus globale, pour nous, notre vision, c'est construire un ingénieur sobre, pas un étudiant sobre, mais un ingénieur sobre, citoyen, responsable et critique. Et du coup, que les UT deviennent vraiment des écoles de référence dans le domaine de l'ingénierie durable, que certes, les UT, on est bons dans les classements. L'UTC doit être premier, le deuxième, enfin, on a des très bons classements, mais en fait, ça, on s'en fiche, on s'en fiche parce qu'il faudrait être des écoles de référence dans l'ingénierie durable. Et ça, ça change tout. Donc voilà, pour la vision que nous portons, que nous avons essayé de construire. Maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui a été fait pendant ce séminaire. On vous présente juste rapidement ce que nous avons produit, enfin, qui n'est pas une finalité, mais qui est quand même une production à la fin de notre semaine, début juillet. Donc on a produit deux scénarios avec plein de propositions pour la transformation des UT. Donc un qui était plus un scénario de rupture, où on partait des enjeux qui seront évidemment plus forts à résoudre à l'horizon 2050, des objectifs qu'on s'est fixés. Et d'une autre part, un scénario de continuité où on reste dans un cadre modèle UT et on part plutôt de l'existant en nous demandant comment est-ce qu'on peut arriver à une modalité d'action dans laquelle on peut justement ancrer la vision qu'on vient de vous présenter. Donc dans un cas, il y a plutôt une remise en cause très forte dans la rupture du modèle actuel, tandis que dans l'autre, il y a une remise en cause, certes, mais plus faible. Et donc, justement, tout ça, ça s'inscrit dans une logique qu'on s'est schématisé comme ceci. Actuellement, on est grosso modo dans 2020. On a justement, l'idée, c'est d'initier des groupes de travail qui vont engager toutes les actions que, peut-être qu'on nous a proposées, peut-être d'autres, mais qui vont engager des actions, une transformation justement des UT. Et pendant cette phase de transition de 2020-2025, on va se diriger plutôt justement vers ces scénarios de rupture ou de continuité. Évidemment, c'est qu'un outil mental, il n'y a pas que deux chemins, il y en a également plus, et c'est juste pour l'histoire de se représenter les choses en termes de scénario. Donc, suite à ça, on a listé quelques compétences. Donc, les compétences qu'on a listées ici ne sont pas d'exhaustis, ce ne sont que des propositions. Néanmoins, ils permettent un peu de concrétiser nos valeurs et nos visions qu'on vous a détaillées précédemment. Donc, voilà, on va simplement les lire. Premièrement, analyser et construire un système soutenable et résilient dans une perspective globale et dynamique. C'est-à-dire qu'on veut mettre beaucoup plus la systémique au cœur de la réflexion ingénieur, ainsi qu'une capacité à faire de la prospective. C'est-à-dire qu'on va développer des systèmes, pas pour qu'un instant T, mais pour que ce soit un système qui dure, un système dans lequel on puisse projeter un temps et dire qu'il est soutenable. Initier une démarche low-tech au sein d'une structure ou collectivité. Low-tech, les low-tech sont un pied de nez en fait au high-tech. Ce sont des technologies utiles, durables et accessibles. Et après, au sein d'une structure collectivité, tout simplement, pour dire que l'ingénieur pourra très bien travailler pour une structure classique, privée ou l'entreprise, mais aussi pour une structure de l'économie sociale et solidaire, par exemple, ou encore une collectivité comme le comité de commune. Explorer et documenter des systèmes techniques, découverts sur le terrain ou dans des archives historiques. Donc là, la figure de l'ingénieur qu'on devrait développer dans l'avenir, c'est un ingénieur qui est beaucoup plus présent sur le terrain, qui est renoué avec le terrain, qui est capable de documenter un système qu'il découvre, et qu'il évole également de revenir dans le passé pour éventuellement exploiter des brevets qui ont été mis sur côté parce qu'ils n'étaient pas rentables économiquement, ou du moins qu'ils n'avaient aucune utilité dans le moment présent. Étapeur des diagnostics vulnérabilités et potentiels à partir d'enquêtes de terrain. Donc là, il s'agit en fait de poser un diagnostic sur un système, quel qu'il soit un vélo, un système ferroviaire petit ou grande taille, et de dire, ok, ce système-là, il n'est pas forcément soutenable parce qu'il y a telle vulnérabilité qui présente peut-être un état critique dans 20 ou 30 ans. On ne sait pas comment le rendre le plus soutenable possible, un système soutenable parfait n'existe pas, néanmoins, on sait comment faire pour le rendre plus soutenable, plus voisinant. Connaître les fonctions des écosystèmes et être capable de les mobiliser à bon escient. Donc là, il s'agit de mobiliser beaucoup plus important, de manière beaucoup plus importante qu'avant, les sciences du vivant dans les sciences de l'ingénieur, comprendre les interactions des écosystèmes et éventuellement utiliser leurs fonctions pour développer des systèmes, par exemple, de rafraîchissement dans les villes, non pas par le technosolutionnisme et la technologie outrance, mais pourtant, pourquoi pas, en utilisant les propriétés naturelles des arbres, etc. Penser les interactions socio-techniques pour faciliter l'accessibilité et la maîtrise des outils. Ça, c'est un point important pour nous aussi, c'est avoir un enseignement qui soit aussi consacré aux technocritiques pour comprendre que la technique n'est pas neutre et que forcément, la technique a un impact social. Donc, il s'agit pour nous de développer des outils qui soient accessibles tant économiquement que démocratiquement. C'est-à-dire que les citoyens aient le plus possible la maîtrise de leurs outils. À la manière des outils conviviaux d'Ivan Elitsch développés en 1973. Partager, transmettre et co-construire des savoirs pour contact des communautés locales. Il s'agit là d'obliger des compétences en intelligence collective et donc en transmission des savoirs puisque le rôle de l'ingénieur est aussi de participer à l'émancipation de la société et des communautés qui aient l'autonomie. Donc, concrètement, ces compétences, pour reprendre la formule du climatologue italien Filippo Giorgi, ce serait pour gérer l'inévitable et éviter la gérable. Donc, c'est une formule un peu forte, mais ça reprend les stratégies souvent d'adaptation et d'atténuation qu'on entend beaucoup concernant le changement climatique. Donc, en somme, un ingénieur capable de penser, d'organiser, d'accompagner et de mettre en oeuvre la transition et la transformation des systèmes techniques et d'organisation vers plus de soutenabilité et de résilience, en passant notamment par des logiques de sobriété, sobriété, on insiste là-dessus, d'efficacité et de maîtrise locale des techniques. Voilà, donc maintenant, on va vous présenter un peu ce qu'on a fait pendant le premier jour du séminaire. Donc, du coup, le premier jour après la présentation, donc là qu'on a fait un très accéléré du travail qu'on a réalisé durant la semaine d'Abi, du coup, il y a eu ensuite quelques échanges et on a affiché des paperboards pour voir un peu des scénarios de continuité et de rupture. Donc, ces scénarios-là qu'on va vous présenter très brièvement, ce n'est pas ceux que nous, nous avons élaborés pendant la semaine d'Abi, c'est vraiment les idées qui ont été émises par tous les participants à l'atelier. Donc là, vous pouvez voir les trois paperboards. Donc, pour le scénario de continuité, on avait réparti par l'idée. Donc, quelques résultats qu'on a obtenus. Ajouter un label aux activités pédagogiques idées, donc idées pour ingéniement durable, et pas forcément une catégorie. Un changement de pédagogie, pour avoir une pédagogie inversée, le concept de cours inversé est revenu assez régulièrement, et par projet également. La création d'une charte déontologique, ou d'un code déontologique. Donc, ça aussi, c'est une idée qui est revenue très régulièrement, et qui ne s'appliquerait pas qu'aux étudiants, ça serait pour l'ensemble du réseau d'UIT. Donc, les professeurs, les chercheurs, les personnes de l'administration, etc. Le concept de zéro déchet au CRUS, et plus largement, le concept de campus durable. Et enfin, l'établissement d'un diagnostic environnemental, donc de chaque UT. Donc, il y a un diagnostic environnemental, ça peut comprendre un bilan carbone, par exemple, ça peut aussi comprendre les flux de déchets, qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau environnement sur chaque UT. Ensuite, on passe au scénario de rupture. Donc, le scénario de rupture, c'est vraiment se projeter dans un imaginaire qui est complètement différent de celui d'aujourd'hui. La première progression est pour le moins radicale, c'est quand même la suppression du titre d'ingénieur moderne. Pourquoi ? Parce que l'ingénieur, si on remonte aux origines, le rôle et les compétences de l'ingénieur n'ont pas été toujours reconnus au titre simplement d'un diplôme délivré par des grandes écoles, et notamment des grandes écoles qui forment aujourd'hui des personnes qui sont employables au service d'un macro-système dont on ne remet pas forcément en cause sa trajectoire destructrice. Donc, en fait, s'il ne s'agit pas de supprimer les ingénieurs à la société, mais de remettre en cause aujourd'hui leur trajectoire, où est-ce qu'ils vont, à quoi ils servent, quel est leur rôle dans la société, et revenir peut-être à une position telle que le savant de la Renaissance qui avait une pensée transdisciplinaire, un savoir beaucoup plus fondé sur l'observation et l'expérience. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on pourrait imaginer là ? Parce que c'est compliqué. On pourrait imaginer, par exemple, un modèle qui soit calqué un peu sur le compagnonnage aujourd'hui, donc avec des expériences très ancrées sur le terrain, des voyages pour améliorer ses compétences par l'expérience à travers différents endroits, différentes entreprises. Donc, voilà, le modèle du compagnonnage, et tout ça pour faire évoluer la figure d'ingénieur, parce que souvent, la figure d'ingénieur, on presse ses origines aux engins de guerre. Donc, ingénieur, engin de guerre. Pourtant, si on remonte aux racines latines, ingénieur, ça vient du mot ingénieur, qui est plutôt une connotation vertueuse, qui renvoie à la disposition d'esprit, à l'invention, et donc à l'intelligence naturelle. Et donc, c'est en se basant sur cette racine-là qu'on souhaite faire évoluer l'ingénieur pour que l'ingénieur ne soit plus le destructeur du système, mais qu'il soit plutôt le régénérateur pour notre avenir. Du coup, à un autre niveau, là, on a parlé d'ingénieur, on a souhaité aussi remettre en cause le modèle de l'UT en lui-même. Il y a plusieurs années maintenant, quand les UT ont été créés, c'était un modèle très révolutionnaire, un modèle expérimental, et ce modèle, nous, nous l'avons senti un peu en perte de vitesse. Voilà, nous nous sommes ennuyés pendant nos formations, pour la plupart, où nous n'avons pas trouvé ce que nous avons vu. Donc, réinventer nos modalités serait une manière, peut-être, d'améliorer les choses et de faire changer les choses. Au niveau de la formation en elle-même, nous nous sommes dit, pourquoi des UV ? Pourquoi est-ce qu'on n'enlèverait pas tout simplement tous les cours où on s'est complètement ennuyés ? Et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas dehors, on n'irait pas dans les territoires, pour justement aller ancrer nos expériences, comme l'expliquait Rémy, les communes, comme on l'a expliqué un petit peu avant, directement dans les territoires pour aller chercher nos compétences, pour aller se former ailleurs et former aussi les autres ailleurs. Voilà, casser cette bulle, casser nos bâtiments et se former ailleurs. Bon, il y avait quand même quelques bâtiments pour peut-être des réunions, mais c'est l'esprit. Et une des dernières propositions, c'était juste la fin des UV, par exemple, en trois ans de branche, on aurait ce temps-là pour construire un projet et on n'avait plus de propres, mais qu'une interface entre des experts et des supports. Donc ça, c'est un autre exemple. Juste, tous ces deux scénarios, c'est très... Là, on les survole, mais c'est l'histoire d'essayer de faire sentir un petit peu l'idée dans laquelle ils ont été travaillés. Donc justement, aujourd'hui, on a travaillé sur toutes les problématiques des UD et les propositions qui peuvent en émerger. Donc juste par rapport à notre schéma, nous, là où on a essayé de travailler vraiment, c'est sur cette phase de transition où on veut voir émerger, enfin, ça serait bien de voir émerger des groupes de travail qui, justement, serait acteur de cette transition et de la transformation au sein des UD. Donc ces groupes de travail mettent en place la transition et le but aussi de ces groupes, qui seraient avec des acteurs multiples, donc des étudiants, des professeurs, etc. A aussi pour but de voir comment évoluent tous ces enjeux desquels nous sommes partis, comment évoluent les envies des étudiants, etc. pour créer la formation 2025-2050 donc qui successe. Donc ce matin, on est parti de cette question-là. Quels sont les principaux points de douleur au sein de nos écoles quand il s'agit de les rendre durables et ou soutenables ? Donc, avec le petit schéma sur notre tableau, on est parti dans une méthode grosso modo du design thinking, mais ça n'était pas vraiment, avec une phase d'idéation, d'abord des interviews croisées, une phase d'idéation suivie de restitutions et à la suite des échanges entre les groupes. Pour ça, c'était divisé en quatre groupes qui chacun ont trouvé des problématiques et je vais laisser la parole à une première. Donc, je vais essayer de vous présenter succinctement quelles sont les problématiques qui ont été identifiées par les quatre groupes et donc les solutions qui vont avec ces problématiques pour se dire voilà ce qu'on peut faire maintenant pour engager nos UT dans une transition de notre formation. Donc, je vais d'abord vous lire les quatre problématiques qui sont finalement assez proches de l'une des autres. La première, c'est comment pouvons-nous gérer la transition UT dans des délais rapides moins de cinq ans en interne et avec notre environnement. La seconde, comment généraliser le développement durable dans la formation. La troisième, comment être ambitieux pour conserver la totalité des personnes, je veux dire, étudiants, personnels et enseignants afin de changer le modèle pédagogique notamment pour le rendre moins cloisonné. et la quatrième problématique qui a été identifiée dans le quatrième groupe, c'est comment faire de l'environnement une préoccupation centrale dans les UT et mobiliser l'ensemble des acteurs. On va essayer de vous restituer ce qui s'est dégagé comme solution pour répondre à ces problématiques. Bien sûr, il y a eu énormément de propositions, certaines très concrètes, d'autres beaucoup plus théoriques. On va essayer de les réciter de manière globale en en choisissant seulement certaines et seulement les grandes directions théoriques. La première question qui s'est posée, c'est celle de la temporalité. Qu'est-ce qu'on met en place dans nos écoles pour les engager dans la transition du contenu de l'enseignement à l'horizon 2025 ? Dans quel ordre est-ce qu'on fait les choses ? Qu'est-ce qu'on commence par faire aujourd'hui en s'arrêtant de cet amphithéâtre ? Donc, bien sûr, on n'a pas apporté une réponse précise, mais on a apporté quelques éléments de ce qu'on pourrait commencer par faire. Donc, un des objectifs, c'est qu'à l'avenir, il y ait un seul commande de connaissances et de compétences à propos du climat, de l'énergie et de la biodiversité qui soit acquis par l'ensemble des personnes des groupes utés, c'est-à-dire à la fois les étudiants, bien sûr, mais aussi les enseignants et les membres du personnel. Donc, ce sort de commande de connaissances, il pourrait être transmis par plusieurs moyens, par des enseignements, donc UV ou UE, selon les étudiants, ou par exemple, par d'autres moyens de transmission. Il y a eu l'idée de la création d'un séminaire en début d'année où on ferait intervenir un intervenant extérieur qui est expert sur des questions comme le climat, l'énergie, la biodiversité, pour faire un état des lieux et donc informer toutes les parties prenantes de ce résultat afin que chacun maîtrise vraiment ce socle commun de connaissances sur l'état actuel du monde dans lequel on vit. Une autre grande direction qui est revue dans plusieurs groupes, c'est l'importance d'acquérir des compétences pour vraiment faire de l'ingénierie durable. Donc l'idée, c'est vraiment d'associer l'excellence académique avec la réponse aux défis de notre siècle. Donc faire de l'ingénierie durable, c'est pas forcément être un ingénieur environnement mais dans nos domaines de spécialité, savoir faire de la mécanique de façon durable, savoir faire de l'informatique de façon durable et ainsi de suite pour tous les domaines d'ingénierie. Donc on pourrait imaginer que cette compétence en ingénierie durable deviendrait une compétence à valider obligatoirement pour tous les étudiants, un peu comme c'est le cas maintenant pour la compétence internationale que chaque étudiant se doit de valider. Ensuite, une autre idée qui est revenue dans plusieurs groupes, c'est l'idée de favoriser l'orientation des projets de recherche vers des thématiques de soutenabilité. Et je vais laisser la parole à Loïc pour la suite. Alors, nous sommes persuadés que l'ensemble de ces mesures peuvent faire consensus et fédérer l'ensemble des UT. Maintenant, on se demande comment on peut les implémenter. Alors, nous, il nous a paru essentiel qu'on mette en place un comité de pilotage. Alors, ce comité de pilotage peut prendre évidemment diverses formes dont on peut discuter. Le comité de pilotage en fait veillerait à ce que les mesures qu'on a proposées soient réfléchies et éventuellement mises en place si elles sont jugées adéquates par les personnes compétentes dans les diverses UT. Alors, bien sûr, ce comité pourrait être inter-UT, il pourrait être interne à chaque université de technologie. On pourrait imaginer d'autres formes que ce comité de pilotage, mais ça nous semble essentiel pour qu'il se passe enfin quelque chose demain à la rentrée dans les semestres qui vont venir qui dit vraiment des gens qui à temps plein réfléchissent à comment on met réellement et concrètement en place toutes ces belles idées. Afin d'impulser cette nouvelle direction, ce nouveau cap que les universités de technologie nous espérons vont prendre, nous jugons fort utile une déclaration publique qui pourrait permettre de venir réellement ancrer ces volontés dans le temps. Voilà, je pense qu'il a dit tout ce qu'on... Oui, on va essayer de mettre un adage. Donc justement, je pense que on a un tournant essentiel. On voit dans les médias que c'est omniprésent. Cette année, il y a eu un battage médiatique énorme. On voit que pareil, au niveau de l'état d'esprit, général, commence à être prêt des deux côtés, je pense, vu l'enthousiasme que l'atelier n'est même qu'un sondage. Pour ce qui a été débuté, on a fait un autre sondage étudiant et personnel. Et vu tout ce que ce mouvement génère comme enthousiasme, je pense que c'est un moment vraiment important pour justement se positionner et on pourrait regretter d'ici 15-20 ans de ne pas avoir pris ce créneau qui serait phare à cet horizon-là. Donc, voilà. Merci. C'est le meilleur mot de la fin. C'est pour remercier pour tout ce travail, toute cette énergie consacrée et on compte sur vous pour continuer à en dépenser encore un peu sur le sujet et continuer à me faire annoncer. Je pense que maintenant il est temps d'offrir à l'échange et en particulier je pense que l'échange qui nous intéresse c'est comment qu'est-ce qu'on fait demain ? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait demain ? On vous retrouve toutes ces questions. Merci pour le travail, pour la synthèse et puis on sent qu'on est vraiment cette vieille jeunesse qui, je trouve ça super que vous posez ce genre de questions. J'ai en fait des remarques, des questions, je ne sais pas, il n'y a pas lieu de répondre tout de suite mais en vous écoutant en fait, j'avais en parallèle en fait des interrogations et des remarques. Vous avez fait en fait tout un travail intéressant où j'ai la perception que moi j'ai en vous écoutant c'est que vous vous êtes positionnés à juste titre sous l'angle de l'étudiant. Moi je suis étudiant et je me pose cette préoccupation de développement durable. On est en train de me former pour être ingénieur, il y a comment je dois intégrer ça, etc. et vous ne vous êtes pas du tout posé sous le point de vue de l'autre, c'est-à-dire le fameux écosystème et tout ça, l'entreprise et tout ça. Et je pense que dans votre réflexion vous devriez peut-être vraiment en tout cas je profiterais bien si je l'étais à votre place des journées comme des journées de stage et tout ça où les UT accueillent beaucoup d'industrières où je repasse un questionnaire en disant d'abord à votre entreprise vous intégrer le développement durable, la soutenabilité, etc. Oui, vous avez des orientations oui, non, vous le faites pour quel motif, vous le faites pas pour quel motif et d'intégrer ça dans votre réflexion. C'est un élément qui est extrêmement important. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je crois que c'était dans la planche 12, j'ai l'impression que vous opposez développement durable et technologie, tout ce qui est nouvelles, technologies et tout ça. Est-ce que j'ai même perçu les choses, est-ce que j'ai même compris le développement durable ? La haute technologie ce n'est pas nécessairement une reposition au développement durable et à la soutenabilité. Je finis quatre fois et puis ensuite je ne peux pas vous laisser en tout cas je n'ai pas de soucis comme ça. Attends, vous avez raison. Le troisième point et là aussi vous avez des outils pour le faire. Dans votre raisonnement, j'ai l'impression que vous n'intégrez pas le contexte en tout cas qu'on est qui est un contexte mondialisé. Je pense que peut-être que comme on est à l'UT, enfin à l'UT, on peut former beaucoup sur cet aspect interculturalité et tout ça. Qu'est-ce que c'est que le développement durable pour un Japonais, pour un Chinois, pour un Africain, pour un Soudanais, pour un... etc. Et je pense qu'il faudrait aussi intégrer cette dimension. C'est quoi le développement durable ? Et une quatrième fois et j'ai terminé là-dessus. J'ai vu aussi que vous étiez beaucoup sur comment nous former, comment changer les UV, comment changer ce type de choses. Et j'aurais bien aimé pouvoir aussi plus acteurs, en disant, moi, à mon niveau, en tant que personne, je vais passer deux, trois, quatre, cinq dans un organisme qui va nous former. Je vais laisser mon encrinte pour faire évoluer à mon niveau, à mon échelle, cet organisme-là pour la prise en compte des considérations écologiques, soutenir l'habilité, tout ça. Est-ce que je vais mettre en place des procédures de traitement des déchets ? Est-ce que je vais mettre en place des procédures d'extinction des lumières, des essais, de tout ce qui est là sans veille, etc. Et je ferai ma petite goutte de contribution au-delà du travail très intéressant qui est mené ici. Je ferai aussi ma petite goutte et j'ai fait ce qu'on dit j'en ai bien plus tard dans 5, 10, 15 ans. On trouvera régulièrement des plaques dans les établissements en disant la promotion machin truc à contribuer au développement du durable au titre de cette amélioration et qui a comme ça quelque chose. Je pense que j'en ai pris des contraintes. J'ai jamais vu autant d'étudiants au séminaire du public. Juste par rapport juste pour revenir en premier sur le point par rapport à l'excellence académique, technologique, la performance et à ce que ça ne se organise pas avec le besoin de sémabilité. Alors, oui, c'est vrai que c'est la portée à l'enferment et peut-être que c'est mal exprimé mais le cœur de notre propos et vous n'allez pas c'est plutôt de se dire que certaines de telles qu'on le fait aujourd'hui, oui, certaines des supraperformances techniques vont à l'encontre de la sémabilité. C'est le cas. Certaines n'ont pas de cèles parce qu'on produit trop de cèles et il faut qu'on réduise. Par contre, en aucun cas la réduction de le challenge qui nous attend, ce n'est pas un retour à des choses vraiment compagnies et c'est vrai que ce n'est pas un retour à de la non-technique du tout. C'est une invention nouvelle, de nouvelles techniques qui sont à la fois simples et pour du coup avoir un impact sur les écosystèmes moindres et qui répondent à nos besoins. C'est un défi technique qui est même encore plus dur probablement que de faire des choses qui polluent beaucoup. C'est pour ça qu'on a choisi d'essayer de faire évoluer notre formation d'ingénieur parce qu'on croit qu'en tant qu'ingénieur on a un rôle crucial dans ce qui nous attend parce que la technique n'est pas opposée aux défis de résolution des problèmes climatiques et environnementaux. On a besoin de la technique. bien sûr par contre il ne faut pas croire que c'est la technique qui va tout résoudre et qui suffit de l'hyperperformance. Il faut animer la technique dans un camp d'intelligence et de... Je ne sais pas si ça répond. Juste pour compléter en fait il ne s'agit pas de revenir à l'homme des cavernes il s'agit plutôt de faire preuve de techno-discernement et donc voilà on va se rendre par techno-discernement et par des pécuristes technologiques etc. Personnellement je n'ai pas trop envie de revenir au dentiste du Moyen-Âge du coup si on peut conserver la santé avec une santé optimale ça me va plutôt bien. Après sur la question de la technologie c'est un simple c'est des débats qui peuvent durer des heures par exemple on parlait tout à l'heure de Smart City se pose la question d'un monde hyper connecté on parle d'optimisation de l'énergie mais est-ce qu'on parle aussi des ressources d'ailleurs parce que quand on est mettons à un monde hyper connecté avec des voitures qui stockent commune mais c'est des questions qui doivent être posées parce que si on fonce tête baissée dans des projets c'est super oui c'est la ligne 2 qui va se poser à ma remarque le low tech le low tech et bien l'hôtel ne signifie pas l'hôtel oui oui en fait c'est un pied de nid on a entendu je pense peut-être que c'est l'interprétation que les gens ont tendance à donner à l'hôtel l'hôtel ne signifie pas l'hôtel exactement voilà l'hôtel signifie par l'utilisation intelligente de la technologie pour qu'il n'y ait pas que de la technologie à l'intérieur et pour ça juste avant de passer à l'apport à la victoire on a un livre qui fait un peu office des bibles ici dans le groupe c'est le livre de Phil Lewis l'âge des low tech vous savez tous il est sorti en 2014 et ça résume bien votre propos vu qu'on a peut-être un peu du mal à visualiser ce que ça veut dire la low tech enfin ne pas utiliser la high tech à outrance moi j'en ai crois que j'aime bien utiliser un de ces cas là c'est google qui dit ouais mais nous on est neutre en carbone parce qu'on fait des puits de carbone pour capter tout ce qu'on aimait ça typiquement c'est le genre de choses qu'il faut arrêter de faire parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout soutenable durable c'est vraiment c'est repousser le programme et c'est toutes ces choses là que nous on cherche à stopper vous avez fait un certain nombre de remarques qui sont très intéressantes merci beaucoup c'est clair que là dans la présentation qu'on vous a faite on n'a pas pu tout dire parce qu'il y a énormément de choses qui ont laïve de 25 pendant une semaine ça produit beaucoup de choses c'est toujours il y a un moment où dans la synthèse on fait le choix de se focaliser sur certaines choses qu'on trouve plus importantes bien sûr le choix des acteurs c'est quelque chose dont on a parlé de modifier ce que les acteurs d'être dans un sens de cohérence plus global mais vraiment ce qu'on pense qui est le plus important c'est d'initier quelque chose à l'échelle de l'enseignement alors vous dites qu'il faut que les étudiants s'impliquent c'est bien que les étudiants s'impliquent oui oui exactement mais ce que nous on cherche à dire c'est que aussi souvent dans les communications d'école on entend parler oui alors notre école on pense au DD c'est vachement bien regardez on a tel asso qui a fait ça ça c'est bien mais sauf que c'est pas c'est pas c'est ouais voilà c'est une initiative personnelle c'est super bien mais ce qu'il faudrait c'est que ce soit à l'ensemble de l'échelle de l'école des initiatives qui soient plus gros voilà justement par rapport au 10ème point par rapport à l'international on ne s'est pas mis dans le point de vue de nos camarades à l'international au Sénégal ou ailleurs en essayant de se demander qu'est-ce que c'était le développement durable pour eux déjà que ça a été dur à définir pour nous on a passé une journée à se dire qu'est-ce qu'on fait de l'expression de développement durable donc voilà c'est déjà suffisamment complexe comme ça mais par contre on s'est dit justement qu'international c'était une vraie richesse au contraire et que malgré le fait que la plupart du temps on est obligé de prendre l'avion qui est une aberration écologique mais on est obligé de prendre l'avion pour aller à l'étranger pour 6 mois d'échange ce qui reste quand même mieux que 2 semaines de vacances mais le fait est que si on inclut dans le bilan carbone parce qu'il y a eu un bilan carbone récemment à l'UTC si ils incluaient le bilan carbone on ne passait pas de 7 000 tonnes de CO2 pour l'ensemble de l'UTC mais on explosait à 10 fois les chiffres avec en prenant en compte les avions des échanges internationaux et pourtant on pense que ça reste important parce que ce qui en ressort dans cet échange culturel est vraiment important et fondamental dans la constitution de l'ingénieur que l'on fait justement dans la vision qu'on a développée après évidemment ça reste le début de l'année ça reste un enjeu global mondial et donc je pense qu'il y a quand même énormément il y a encore des échanges plus mais il y a quand même beaucoup de consensus qui se font petit à petit et que je pense qu'on peut arriver à une idée globale internationale c'est juste pour répondre mais pardon mais il y a peut-être d'autres personnes qui ont posé des questions et pas en même temps j'en profite pendant que je marche je vais vous dire aussi qu'ils ont pensé à penser les échanges internationaux elles ne restent complètement différentes si on ne peut pas parler mais justement comment on enlève la jour et on voyage encore plus avec encore plus de dimension interculturelle moi j'ai eu quelque chose qui me questionne par rapport aux solutions que vous avez proposées pour en fait former des ingénieurs sensibles au développement durable vous avez proposé une pédagogie inversée alors en fait pourquoi quel est le rapport avec le développement durable en fait donc il y avait une autre question d'abord le concept d'ingénierie je voudrais bien savoir ce qu'il y a derrière le mot il est défini par exemple dans un rapport de l'UNESCO de 2012 je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire le terme est aussi utilisé aux arrêts métiers est-ce que c'est ça que vous voulez dire je ne sais pas très bien de quoi on parle nous on a voulu parler d'ingénierie durable pour l'obtenir de ce nom à un développement durable puisqu'en fait on a eu un gros débat là-dessus développement durable à l'avenue qu'est-ce que vous voulez dire oui alors je ne sais pas oui donc on y arrive en fait le développement durable aujourd'hui il a fait tout l'historique mais il a plutôt débit de cette trajectoire initiale parce que c'était un terme consensuel aujourd'hui il est plutôt associé à la soutenabilité faible nous on préfère associer le terme de durabilité à la soutenabilité forte c'est pour ça qu'on le dissocie du mot développement durable parce qu'aujourd'hui malheureusement le développement durable se trouve associé à une politique de petits pas qui n'est pas suffisant et qui laisse supposer qu'on arrive à faire des changements juste avec des petits pas et ça ne marche pas comme ça la soutenabilité forte considère qu'on ne peut pas substituer des techniques au capital naturel c'est-à-dire qu'il y a un capital qui est critique ce n'est pas lorsque les abeilles auront disparu qu'on arrivera avec des petits robots à polliniser nos champs c'est bien plus complexe que ça il faut être un peu humble devant nos écosystèmes et du coup on considère le mot ingénierie durable pour éviter d'employer le mot développement durable puisqu'on n'a plus en place avec ça et qu'on préfère plus largement parler de soutenabilité forte je pense que si ça c'est la définition par opposition je pense que s'il faut donner la définition elle est derrière vous valeur et autre chose aussi en fait c'est l'intégration de la soutenabilité forte à l'ingénierie mais du coup ça reste un concept à définir et ce n'est pas encore fait excusez-moi vous avez vu le rapport de 2012 il y a quand même une panne de travail qui a été fait dans le passé mais regarde ce travail de réflexion qu'il y a eu dans la communauté internationale moi j'en profite pour répondre et pour répondre que ce n'est pas aux étudiants uniquement à le regarder parce qu'il y a effectivement le travail de l'UNESCO il y a aussi le travail de la CPU la CGE tous les trois points en cours il y a une densité énorme sur la question alors effectivement ils ont comme ils l'ont dit passé énormément de temps à discuter des définitions et qu'il y a un moment aussi il faut réussir à construire des propositions et je pense que le choix qu'ils ont fait vous me dites si je me trompe c'est finalement de dire le tout c'est qu'on n'utilise pas développement durable déjà dans un premier temps ils ont sauté sur un terme après effectivement je pense que de trouver le bon terme c'est à tout le monde de s'en empargner parce que c'est le moral l'autre point c'est on a parlé de pilotage à un moment donné sur une carte pilotage c'est commencer par un projet et là il y a quelque chose à piloter et donc je crois que je pourrais travailler sur le projet et travailler sur le projet c'est commencer par des spécifications de mission pour se mettre d'accord sur quels sont les objectifs du projet et ensuite effectivement c'est tout ce qu'on a fait une fois qu'on a loué les moyens donc pour démoner ce projet-là il faut aussi faire le temps de définir précisément donc c'est pour ça aussi que c'est un peu un évolet il y a deux on a un ou l'autre et notre avant-l'homme aussi et donc en tout cas ce projet on en a dit certains aspects l'idée d'enseigner de donner le sens à tous qui est de faire changer les enseignements qu'on en soit d'intégrer vraiment à chaque fois quel est le groupe écologique et le même technique qu'on voit à chaque fois qu'on voit une la technique en compte ça c'est des éléments du projet bien sûr oui il faut le peaufiner on ne peut pas le lancer tel quel alors que ce ne sont que des périples d'idées on pensait justement qu'on avait besoin que des personnes s'y consacrent sérieusement pour pouvoir le définir pour pouvoir le mettre en place en fait on a pas pu vous présenter tout notre plan d'action d'action qui commencerait dès septembre dès ce septembre mais on avait prévu de faire un collectif donc réunissant des personnes qui souhaitent voir justement émerger beaucoup plus l'ingénierie durable dans notre formation voilà étudiants professeurs personnels qui se retrouveraient et qui commencerait justement à réfléchir aux projets qui peuvent être mis en place déjà rapidement et il y a d'autres choses dont on a évoqué par exemple l'écriture du code biolithologique et il y a d'autres choses au niveau de la pédagogie à l'ancienne c'est surtout ce qu'on nous disait c'est que là au niveau des cours on était souvent assez passifs à absorber du savoir et on voulait être beaucoup plus acteur de notre formation donc la pédagogie nous-mêmes on avait enseigné on avait beaucoup plus une place dans nos cours ça nous permet d'être acteur dans notre formation et à terme peut-être devenir même plus acteur dans notre vie parce que j'ai l'impression que c'est ce qui se passe là dans notre formation on est passif comme on est passif dans notre vie où on a juste les enjeux qui nous arrivent tous les chiffres les catastrophes et on ne fait rien donc ça fait vraiment s'impliquer davantage dans notre formation et dans notre vie et l'autre lien parce que l'on est entre la pédagogie industrie puisque certaines certaines choses ont encore inventé les personnes à l'application de ce qu'on est à faire pour le fond aux énormes enjeux donc c'est que ça c'est un peu plus il n'y a pas de démarche on s'est également rendu compte que sur certains sur certains points les étudiants peuvent être plus informés plus au courant que certains profs et en fait le concept de cours inversé c'est un sujet et qui la transmet aux autres pour moi de la fin je comprends ça c'est pour le faire à faire pour moi de la fin j'ai vraiment l'idée c'est de lancer une dynamique dès maintenant c'est-à-dire dès le semestre qui arrive et le semestre suivant pour lancer justement une réflexion cohérente à tous les niveaux hiérarchiques sur tous les enfants merci merci